Le sujet du jour, très épineux, j'entends sur les réseaux sociaux souvent nos femmes africaines dire « quand un homme africain Perse a le succès, il va prendre une femme blanche ». Est-ce vrai ? Est-ce faux ? On va analyser ensemble ce phénomène, lancer le générique. Mbote Bandeco et bienvenue sur ma chaîne. D'abord, je voudrais vous remercier du succès de la dernière vidéo sur les cheveux indiens. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel engouement. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et surtout d'appuyer sur la cloche. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'il y aura des nouvelles vidéos qui sortent. Mais d'abord, nous devons nous demander, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que lorsqu'un homme noir africain Perse, il va systématiquement prendre une blanche ou c'est une perception que l'on a ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que l'écrasante majorité des personnes qui ont percé, qui ont réussi, ce sont des couples afros. Alors, je me demande d'où vient cette histoire que les femmes racontent que lorsqu'un homme réussit dans la vie, un homme africain, il va systématiquement prendre une blanche ou quelqu'un d'une autre communauté. J'ai regardé chez les acteurs américains. Denzel Washington avait sa femme noire. Samuel Lee Jackson a sa femme noire. Luda Chris, il a épousé une Gabonaise. Chris Tucker, il est avec une Angolaise, il est toujours avec. En tout cas, je vois beaucoup, beaucoup, en tout cas, de stars américaines qui ont percé et qui ont une femme noire. Ensuite, je suis allé voir chez nos stars congolaises. Fali Pupa, femme noire congolaise. Kofio Lomide, les femmes noires. Quand je vois nos ministres, quand je vois les gens dans le gouvernement ou des hommes d'affaires, des femmes noires. Je regarde les influenceurs business et investisseurs que je suis sur mes chaînes YouTube. La plupart ont des femmes noires. Alors, je me dis, mais de qui elles parlent exactement ? Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup les footballeurs. Quand j'ai demandé, oui, mais de qui vous parlez ? On m'a dit, oui, mais regarde les footballeurs. Et on m'a cité aussi, Omar Sy. Bon, je commence d'abord par les footballeurs. Je me dis, mais quel footballeur ? Chancel Mbemba. Lui, j'ai vu que sa femme, elle est noire. Mbokani, sa femme, elle est noire. Je ne suis pas un fan de foot. Donc, je ne connais pas trop, trop les footballeurs. Mais quand je regarde, en tout cas, le milieu congolais, même les sportifs, la plupart ont des femmes congolaises ou des femmes noires. Moi, je me dis, ce n'est pas ça. Je vais me montrer des exemples. Maintenant, lorsqu'ils m'ont montré les exemples, il y avait beaucoup de footballeurs de l'Afrique de l'Ouest. Mais en tout cas, je parle pour les francophones. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là. Mais il ne faut pas généraliser. D'abord, en commentaire, dites-moi si je suis dans le bon. Lorsque je dis que c'est plus dans le milieu du football, par exemple, ou dans le milieu du cinéma français, on va dire, que ça se passe comme ça. Ou bien s'il y a encore d'autres métiers où vous trouvez qu'il y a une dominance de prendre une femme blanche pour épouse lorsqu'on a réussi. J'aimerais vraiment que vous mettiez ça en commentaire parce que cette vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties. J'aimerais bien lire vos commentaires, voir ce que vous pensez du sujet pour aller faire d'autres recherches et qu'on puisse faire les analyses ensemble. C'est quand même un sujet qu'il faut aborder parce que je trouve ça un peu bizarre. Je revois ça souvent sur les réseaux sociaux. Bon, parlons des footballeurs parce que moi, j'ai tourné pour une discothèque, une grande discothèque. Pendant deux ans, j'ai fait les vidéos de cette discothèque. Donc, je voyais souvent ce qui se passait au VIP où il y avait les footballeurs qui venaient justement pour fêter. Souvent, je ne pouvais pas les filmer, les footballeurs en question, parce que souvent, ils étaient là undercover. Si le coach apprennait qu'ils sont sortis avant un match, il y avait des problèmes. Donc, souvent, je filmais les filles qui étaient autour. J'ai remarqué, j'étais là, je filmais chaque deux semaines. C'était les mêmes filles qui venaient dans les mêmes VIP pour d'autres footballeurs. Donc, ils étaient à la recherche. Donc, les footballeurs n'ont pas le même problème que les autres Africains ont pour choper des blanches. Ça, je vous le dis. Ou même des maghrébines. Parce qu'il y en a aussi, même s'il y en a qui ne seront pas contents d'entendre ça, c'est un fait. Pendant que nos sœurs se disent « Oui, bon, il va me croiser dans la rue, il va venir m'aborder, il va aller voir mes parents », il y a d'autres filles, des autres communautés, elles sont à la chasse. Et elles ne sont pas du genre à la chasse où quand elles vont sortir avec, après une semaine, « Ah oui, mes parents, ils ont besoin de ça, il faut aider ma famille », ce qui arrive souvent dans notre communauté. J'ai entendu ça de footballeurs eux-mêmes qui me disaient ça. Lorsque tu sors avec une sœur, souvent la famille commence à te déranger. Et tu sais, dans notre culture, c'est difficile de dire non. Tandis qu'avec une blanche, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au début, parce qu'elle bouffe bien l'argent après. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je te parle de la stratégie. Elle commence à aller aux entraînements. Elle commence à prendre soin de lui. Lorsque la famille appelle, elle répond au téléphone, elle dit non, il doit aller faire son entraînement, il ne peut pas répondre. Donc elle le cajole tout doucement, tout doucement, et vous dire que le footballeur, il arrive du bled. Il arrive du bled, on l'a trouvé au bled, il vient pour jouer. Quand le footballeur arrive du bled, notre frère, qu'est-ce que vous dites souvent les sœurs ? Oh, moi, je ne peux pas sortir avec un bledard, parce qu'il n'a pas encore sa grosse paye. Il vient d'arriver, il fait ses formations, mais les filles des autres communautés, ils le repèrent déjà. Ils disent, il a peut-être ses habits de bledard, il a une tête de bledard, mais quand l'argent va rentrer, on va le pimper, il va shine, il va briller. Et donc, elle part déjà à l'attaque dès le début. Et lui, quand il arrive, il voit que les sœurs le repoussent, puis il voit qu'il a l'attention des filles blanches, qu'il aime pour ceux qu'il est bledard. Bien sûr, il commence à s'accommoder, à cette femme. Et un des gros problèmes, et un des problèmes qu'il faut mettre en compte, c'est que les footballeurs, souvent qui viennent d'Afrique, ils viennent de familles très pauvres, ils arrivent en Europe, ils ne connaissent rien du tout de l'Europe, directement ils sont encadrés. Et lorsqu'ils sont encadrés, ils sont encadrés dans quelle structure ? Ils ne sont pas encadrés dans une structure africaine ou bien de la diaspora africaine. Ils sont gérés par une structure des occidentaux. Donc partout où ils vont aller, dans des galas, ou quand ils vont aller dîner chez la famille du coach, ils seront entourés de femmes blanches. Et ce sera la fille d'un tel ou la fille d'un tel qui sera présentée à cet homme-là. Et il aura plus de choix dans la communauté blanche pour avoir le même standing. Et là, je reviens à un autre problème dont j'avais parlé dans mes vidéos. On doit commencer à faire des structures, nous-mêmes, nos propres structures. Et là, je parlais du cinéma. Parce que lorsqu'on rentre dans les structures des autres, bien sûr qu'on sera confronté à ce genre de situation. Pourquoi je dis ça ? Je remarque les personnes qui ont réussi quand je rentre en RDC. Je vois des ministres, je vois des gens dans le gouvernement, je vois des hommes d'affaires. La plupart ont des femmes congolaises. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des structures gérées et dirigées par des Congolais eux-mêmes. Un gouverneur qui fait une fête, il y a tel ministre qui vient avec sa fille, avec sa femme. Et voilà, il y a une alchimie. Et on sait comment ça se passe. Et lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a des rencontres, les hommes et les femmes se plaisent. Et c'est comme ça qu'ils s'accouplent. Mais si le footballeur est dans des structures où majoritairement il est entouré de blancs et de blanches, bien sûr qu'il y a une grande chance qu'il finisse avec une blanche. Il y a peu de chances qu'il aille retourner prendre la fille du village parce qu'il a un certain standing. Et même les femmes vous dites aussi que moi, quand je gagne autant, j'ai un certain standing, je ne peux pas prendre un homme qui gagne moins ou un homme ceci, un autre cela. Pour certains hommes, c'est aussi le cas. Lorsqu'ils arrivent à un certain standing, ils gagnent autant d'argent, il voit une femme qui vient avec aussi sa belle voiture, ceci, cela. Il s'est dit, je gagne plus qu'elle, mais elle, elle se débrouille déjà. Donc, il espère aussi garder le même standing avec une femme. Et si ce n'est pas une femme noire qui est autour de lui et qui l'a plu, il voit une blanche, il y a des chances qu'il parte avec. Et c'est ça le problème dans le milieu du football, c'est qu'on ne voit que des Africains sur le terrain. On remplit le terrain. Lorsque vous montez dans le niveau des coachs, des investisseurs, des gens qui font la publicité, les gens qui filment les événements, la plupart, ce sont des Occidentaux parce que c'est leur business et c'est normal. Et donc, ces footballeurs africains qui arrivent là seront dans ce milieu-là automatiquement. C'est la même chose pour le milieu du cinéma en France. Là, pour l'instant, tout le monde est sur Omar Sy. Donc, lorsqu'un Africain rentre dans le milieu du cinéma, en tout cas en Europe, il sera confronté à un même problème. Il sera entouré de blancs parce que c'est leur business. Maintenant, ceux qui sauvent la communauté congolaise, c'est surtout les églises. Je sais qu'on critique souvent les églises, mais des fois, il y a du bon. Beaucoup de footballeurs, d'artistes, d'entrepreneurs, le dimanche, lorsqu'ils vont à l'église, ils sont là avec la communauté. Puis, il y a des femmes qui sont là. Il y a beaucoup de mariages qui sont issus de l'église, des rencontres qui se sont faites à l'église. Et ensuite, il faut faire attention aux médias occidentaux. Les médias occidentaux auront plus tendance à montrer des couples avec leurs propres compatriotes qui ont épousé des Africains que montrer les couples qui sont inter-africains. Ça aussi, vous devez comprendre les médias lorsque vous regardez les médias occidentaux. Parce que lorsque vous êtes en Afrique et que vous voyez comment ça se passe en Afrique, vous regardez telle ou telle personne, c'est un chef d'entreprise, sa femme, elle est noire. Vous voyez tel ministre, sa femme, elle est noire. Bon, maintenant, l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas parce que eux, je vois quand même les présidents, ils se marient avec des blanches. Bon, le Gabon aussi, c'est en Afrique centrale, le Gabon. Mais par contre, en RDC, au Congo, je ne pense pas que ça pourrait passer aussi facilement. Parce que déjà, on voit qu'en Europe, les présidents ne se marient pas avec des femmes noires. Donc, je ne pense pas que nous, on pourrait accepter comme ça que le président, il vienne, puis voilà, la première dame, c'est une blanche. Je ne sais pas comment eux, ils ont accepté ça. Parce qu'il y a très peu de pays qui acceptent ça. Je ne vois pas ça en Asie. Les pays arabes non plus, je ne vois pas ça. En tout cas, en Europe non plus, je ne connais pas un pays où il y a un président ou un roi, il a dit, voilà, la reine, c'est une blague. Ça, franchement, je ne crois pas. Là, l'extrême droite, directement, ils vont parler de grands emplacements. Il y aura des émeutes comme en Angleterre. Ils vont commencer à faire des émeutes. Mais bon, revenons au sujet. Donc voilà, moi, c'est l'impression que j'ai. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle les métisseurs. Bien sûr, il y a aussi les personnes, ça, on ne va pas nier, que eux, leur rêve, c'est d'avoir les bébés métisses. Ils voulaient une blanche. Comment dire ? Ils dénigrent la femme africaine, noire. Il y en a. Ça, en tout cas, je le sais, je peux le dire et je l'ai même constaté. Mais en grande majorité, je me demande si ce n'est pas le contexte que nous, on veut toujours réussir dans les structures des autres, au lieu de bâtir nos propres structures. Même dans le cinéma, on m'a reproché ça. Mais pourquoi tu ne vas pas demander des subsides ? Il y a tel ou tel organisme ? Je dis oui, quand il faut faire un film sur des réfugiés qui crèvent dans la Méditerranée ou la pauvreté en Afrique, j'aurai des subsides. Mais si je veux faire un blockbuster africain et tout, ils ne vont pas voir leur intérêt de valoriser comme ça l'Afrique. Il faut aussi comprendre ça. Et c'est pour ça que c'est mieux de créer les structures. Et j'en reviens à ma levée de fonds qui est toujours ouverte. On a dépassé déjà les 1 000 euros, ce qui est pas mal. Donc, ça continue à progresser. Je vais vous mettre toutes les informations. Vous pouvez aller lire. Je vous explique du fait. J'essaie d'avoir du matériel pour réaliser des films et que mon matériel soit aussi prêté à d'autres réalisateurs africains pour pouvoir faire des films, des blockbusters et travailler ensemble. D'ailleurs, sur ma chaîne, je pense que je vais faire un interview avec un réalisateur qui était au Congo qui est venu s'installer en Europe. Et comme ça, on pourra discuter. Vous verrez aussi comment je suis en train de monter l'équipe. Parce que je suis en train de vous expliquer qu'on doit travailler ensemble. Mais moi-même, je dois apprendre aussi à travailler avec mes frères. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends de voir vos commentaires parce que c'est la première partie de la vidéo. J'aimerais lire vos commentaires sur le sujet pour après développer la deuxième partie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour savoir quand il y aura la prochaine vidéo. Et un pouce bleu aussi, ce serait cool. Et n'hésitez pas de commenter, de donner vos avis. D'ailleurs, la vidéo sur les cheveux, je vais sélectionner plusieurs commentaires et je vais faire une vidéo justement où je réponds à ces commentaires. Comme ça, il y aura de l'interaction entre vous et moi. Voilà, merci de m'avoir suivi. Prenez soin de votre famille. Passez un bon week-end. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada